Bonjour, donc, dans ce cours 2, on va voir ce que c'est un système. Donc, un système physique, un système physique c'est quoi? Un système physique est un corps, est un corps matériel. Il peut être seulement un seul corps matériel, ou un ensemble de corps matériels. Ces corps matériels peuvent être quoi? Ça peut être des particules. Des atomes, des molécules, etc. Donc, qu'on désire étudier, on veut bien, donc, on veut étudier ce système-là. Donc, qu'on désire étudier. Qu'on désire étudier. C'est quoi étudier? Étudier, c'est-à-dire, c'est quoi étudier ce système? C'est-à-dire, d'écrire ce système, d'écrire l'évolution, d'écrire l'évolution de ce système, l'évolution. Donc, étudier, c'est-à-dire, c'est-à-dire, d'écrire, disons, d'écrire et, écrire ou prévoir, ou les deux. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, d'écrire et ou prévoir l'évolution dans quoi? Dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, ça donne quatre dimensions, ça, l'espace, trois dimensions, la quatrième dimension, c'est le temps, en quatre des dix ans. Donc, qu'on désire étudier, c'est-à-dire, d'écrire et ou prévoir l'évolution dans le temps et dans l'espace. Mais si je veux étudier, par exemple, un certain corps, considérant ce feutre, par la pensée, je le vois, j'aimerais bien l'étudier. Mais, peut-être, sans même le savoir, par la pensée, je le limite à l'intérieur d'une surface qui est fermée. C'est quoi une surface fermée? Une surface fermée, comme son nom l'indique, c'est une surface fermée, tout simplement. Par exemple, une surface fermée, c'est une surface, si je suis sur cette surface, si je suis en train de marcher sur cette surface fermée, sur une surface fermée, je ne trouve pas de limite. Par exemple, ça, comme vous voyez, est-ce que c'est une surface fermée ou non? Donc, voilà, imaginez quelqu'un qui marche, voilà, 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 eh bien, il va trouver une limite. Donc, c'est pas une surface fermée, ça. Donc, pour qu'il ne trouve pas de limite, il faut ajouter là un autre disque, disons, un disque, comme ça. Donc, il va continuer, si j'ajoute un disque, il va continuer, ça marche, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il va trouver là une limite. Donc, il faut que j'ajoute un autre disque. Donc, pour que ça soit fermé, il faut ajouter là un disque, un disque, et là, c'est fermé. Une surface fermée, il faut la comprendre, c'est très simple de la comprendre. C'est tout simplement qu'elle est, elle est fermée. Mais si quelqu'un, par exemple, vous pose la question, il vous dit, mais dites-moi ce que c'est une surface fermée, vous pouvez dire qu'il n'y en a pas, que si quelqu'un marche sur cette surface, il ne trouve pas de limite qu'on désire étudier, c'est-à-dire d'écrire et vous prévoir l'évolution dans le temps et dans l'espace. On limite ce système par la pensée à l'intérieur d'une surface fermée. En fait, il peut être aussi, cette surface fermée peut être aussi réelle. Par exemple, des parois. Donc, on limite ce système par la pensée à l'intérieur d'une surface fermée. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, par exemple, revenons à notre système qui est le feutre. Si je considère, par la pensée, je place, bon, le système, il est à l'intérieur d'une surface fermée, mais ce qui est extérieur à cette surface, tout ce qui est extérieur à cette surface, constitue ce qu'on appelle tout simplement le milieu extérieur. Par exemple, moi, si je me considère comme étant un système, je veux m'étudier. Tout ce qui est extérieur, donc, je veux m'étudier, c'est-à-dire que je me place à l'intérieur d'une surface fermée. Donc, je me place à l'intérieur d'une surface fermée. Tout ce qui est extérieur à cette surface fermée constitue ce qu'on appelle le milieu extérieur. C'est-à-dire que cette caméra, ça fait partie du milieu extérieur. Une chaise qui est là fait partie du milieu extérieur. L'air fait partie du milieu extérieur. Bien sûr, je ne parle pas de l'air que j'ai. Oui, donc l'air extérieur fait partie du milieu extérieur. Alors, vous comprenez, tout ce qui est extérieur fait partie du milieu extérieur. Autrement dit, le reste de l'univers. Entendez bien, je dis le reste de l'univers. Où est l'autre reste ? L'autre reste, c'est tout simplement le système, moi. Bon, je me considère comme étant un système, c'est pour cette façon que je dis moi. Bon, le système plus le milieu extérieur constituent ce qu'on appelle l'univers, thermodynamiquement parlant. L'ensemble, donc je vais écrire l'ensemble, l'ensemble des corps extérieurs à cet ensemble des corps matériels. Des corps matériels extérieurs à cette surface constituent ce qu'on appelle l'univers. Non ! Mais attention, constituent ce qu'on appelle le milieu extérieur. L'ensemble des corps matériels extérieurs à cette surface constituent ce qu'on appelle le milieu... J'ai écrit l'univers parce que j'étais en train de parler de l'univers. Ça a resté quelque part là dans ma tête et je l'ai écrit. Donc à cette surface constituent ce qu'on appelle le milieu extérieur. Autrement dit, autrement dit, le reste de l'univers. Le reste de l'univers. Pourquoi j'ai signé le reste de l'univers ? Parce que c'est important. C'est pas l'univers, mais le reste de l'univers. L'autre partie de l'univers serait-ce là plus le système constituent ce qu'on appelle l'univers. Donc, système plus le milieu extérieur est égal à l'univers. Thermodynamique, en parlant donc. Voilà, c'était pour ce que c'est un système. Après, on va voir les différents types de systèmes.